Salut mes amis et merci de me rejoindre dans cette vidéo de laquelle on va présenter le programme en matière de CVT pour la première année collégiale internationale. Donc insha'Allah c'est ce que je vous souhaite, c'est la première année collégiale internationale en matière de CVT. Donc soyez les bienvenus et avant de commencer à présenter le programme, essayez de partager de la vidéo avec vos amis pour que tout le monde a à connaître les leçons, les radicats insha'Allah. D'accord ? Donc merci de me rejoindre une autre fois et on commence la présentation de ce programme. Comme vous le savez, la première unité que vous connaissez, c'est les relations entre les êtres vivants et leur interaction avec leur milieu de vie. Donc vous connaissez les êtres vivants et le milieu. D'accord ? Donc vous avez quatre leçons. La première unité, c'est la découverte des milieux naturels. Vous avez vu la nature, 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 etc. Le chapitre 2, c'est la respiration dans les différents milieux. Donc vous avez vu la nature, vous avez vu les êtres vivants dans les pays qui est en meio. Ça veut dire que vous avez vu les au chapitre 3, c'est l'alimentation chez les êtres vivants. Il faut l'alimentation chez les êtres vivants. Il faut l'être humain, la patate, etc. Puis le dernier chapitre, il faut les réseaux trophiques, les liens de l'alimentation avec les êtres vivants, où il faut les écalibres naturels, les taux de la vie. D'accord ? Donc, c'est la première leçon. C'est la découverte des milieux naturels. Il s'éclat ou c'est la vie de la vie. Je vais vous montrer dans ce cours. Il faut la préparation de la sortie sur le terrain. Il faut la préparation de la sortie sur le terrain. Il faut la préparation de la vie, la nourriture, la nourriture, etc. Puis, il faut les constituants d'un milieu naturel. Ça veut dire les composants de l'un milieu naturel. Dans la mer, dans le jardin, dans la forêt, il faut les composants d'un milieu naturel. Puis, il faut les relations qui existent entre les composants d'un milieu naturel. Mais, il faut un milieu naturel. Il faut la préparation de l'unité structurelle de l'être vivant. Les composants vivants et les composants nés vivants. Les cainettes vivantes, les cainettes vivantes, les cainettes vivantes, les cainettes vivantes, il faut la relation entre ces cainettes. Dans l'akhir, il faut la cellule, la cellule, l'unité structurelle de l'être vivant. D'accord? Très bien. Puis, il faut la respiration dans différents milieux de vie. Donc, il faut une mise en évidence des échanges gazeux respiratoires dans le milieu aérien. Donc, les cainettes vivantes vivantes dans le milieu aérien. Il faut que les cainettes vivantes 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 vivantes. Les échanges gazeux vivantes 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 vivantes. Il faut que les cainettes vivantes 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 vivantes. D'accord? Dans ces cainettes, il y a un service d'une évidence d'anniance de l'échange gazeux respiratoire dans un milieu aquatique. Après les cainettes vivantes 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 vivantes, vous soyez là, qu'il y a quelque cause des échanges, entraînez le poisson du poisson et de l'eau, qui vous paraîtstation comment le poisson vivantes 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 vivantes. Et finalement, vous soyez là, la respiration chez les végétains, qui vous instagnez cette sends-à la respiration. Puis, il y a le chapitre 3, l'alimentation chez les êtres vivants. Il y a un régime alimentaire omnivore chez l'homme. Omnivore, ça veut dire carite. Il y a un régime alimentaire omnivore chez l'homme. Il y a un régime alimentaire omnivore, carite, etc. Puis il y a un régime alimentaire herbivore et carnivore. Donc le temps de l' intended avec les juicules d'ordre et les juicules de la santé, la bouche. Il y a un régime alimentaire N slices d'eau. Puis le tempsur de l'environnement Stuart. Dans la mêmeTIF, il y a un régime alimentaire à logevit. Par pour example, visite auxodziers, verbeinats. On va les comparer entre eux par rapport à l'appareil ou à l'embout. Puis, il faut les besoins nutritifs chez les plantes vertes. Il faut la production de la matière organique par les plantes vertes. Il faut la production de la matière organique. Il faut la photosynthèse. Ça veut dire la production d'aliments. Puis, il faut les relations alimentaires dans un milieu naturel et l'équilibre naturel. C'est le dernier chapitre. Il faut les chaînes et les réseaux alimentaires. Il faut la production de la matière chez les plantes et le flux d'énergie. Puis, il faut la classification des animaux. Il faut la classification des végétaux. Il faut les critères, il faut qu'il est en train de s'enregistrer. C'est les deux êtres vivants. Puis, il faut les équilibres naturels et les actions négatifs. Il faut la raison des toupes. Il faut que les hommes se trouvent en particulier. c'est le bien sur l'équilibre naturel et les actions positives que l'homme afin de s'afficher sur les milieux naturels donc on trouve la première unité c'est la première unité c'est le chapitre où on a fait tous les chapitres et on a fait tous les chapitres à la fin de chaque chapitre d'accord ? très bien on a vu les phénomènes géologiques externes on a vu la biologie les êtres vivants on a vu les phénomènes géologiques la biologie est liée à l'équipe les êtres vivants les roches donc on a vu quatre chapitres chapitre 1 c'est la sortie géologique puis chapitre 2 les étapes de la formation des roches sédimentaires on a vu les marahils on a vu les roches sédimentaires et finalement on a vu les roches sédimentaires archives des paysages anciens on a vu la stratigraphie etc et finalement on a vu les ressources hydriques et on a vu les roches 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 d'accord ? je vous remercie une autre fois pour votre attention auto-faire jamais inchallah donc on se verra la vue du prochain inchallah et on a vu les roches Sous-titrage ST' 501